Là, tout de suite, en ce dimanche, on ne peut pas dire que le Bitcoin, il ira à chercher les 28 000 comme ça. Il faut une clôture, il faut une confirmation. Ça peut arriver ce soir, ça peut ne pas arriver ce soir. On va analyser ça ensemble et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Depuis novembre 2021, le Bitcoin a subi une tendance baissière, autrement appelée le bear market. Donc là, on attendait depuis cette date-là, novembre 2021, une remontée. On a réalisé une remontée depuis novembre 2022. Qu'est-ce que novembre 2022 ? Ça représente tout simplement le bottom du Bitcoin. Alors, je vous avais fait une prédiction pépite que je vous avais montrée sur les précédentes vidéos. Pour les curieux, vous pouvez regarder si vous voulez les anciennes vidéos que je vous avais partagées. Où on avait fait ensemble tout simplement la moyenne des anciens bear markets qui nous prédisaient, on va dire, le bottom. Et bien voilà, c'est technique, c'est sous vos yeux, ça a fonctionné. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé de clôture. Ce qui avait été important de regarder, c'est la clôture de ce soir. Nous sommes dimanche. Dimanche, c'est-à-dire que ça va être la clôture hebdomadaire. L'impact, c'est le suivant, c'est que si on parvient à clôturer au-dessus des 25 000 dollars, à ce moment-là, on pourra aller chercher le niveau suivant des 28 000 dollars. Si en revanche, on ne parvient pas à clôturer au-dessus des 25 000 dollars, on peut avoir une stagnation et pourquoi pas aller voir un retour du Bitcoin autour des 20 000 dollars. Pourquoi je vous parle des 20 000 et des 28 000 dollars ? On va y revenir juste après. Dans un premier temps, le Bitcoin a clôturé au-dessus d'un niveau majeur qui était celui des 21 000 dollars, qui correspondait tout simplement à la chute de FTX. À ce moment-là, on pouvait considérer que le Bitcoin repartait haussier, mais il y a une deuxième structure à casser, c'est le niveau des 25 000 dollars. Alors maintenant, je vais vous parler des targets. Pourquoi les 28 000 dollars ? Pourquoi les 20 000 dollars ? Les 28 000 dollars ? Et je vous ai rabâché avec ça pendant un long moment, ça correspond à plusieurs choses. On a sur le niveau Fibonacci 0.618. De notre grand mouvement, partant du Covid jusqu'au top de ce marché, c'est les 28 000 dollars. Par rapport à l'ATH, all-time high jusqu'au bottom qu'on a vécu, on est sur le niveau des 0.236. On a une corrélation parfaite sur les 28 000 dollars. On a l'ancien support, le support institutionnel qui était présent juste ici entre décembre 2020 et qui a été cassé en mai 2022. Ce niveau-là est un niveau exceptionnel. C'est le niveau qu'on ira chercher si on clôture au-dessus des 25 000 dollars. Là, les 20 000 dollars, ça, c'est des niveaux où il y a eu énormément d'échanges, énormément de volumes. D'ailleurs, on peut le voir au niveau de l'indicateur des volumes. Et on a eu beaucoup de stagnation, beaucoup de mal à franchir cette barrière psychologique des 20 000 dollars. On avait eu aussi cet order block aux 20 000 dollars. On avait eu aussi l'ATH de 2017. Donc, si on doit repartir baissier, selon mon analyse, on aura une stagnation sur les 20 000 dollars. Parlons de trendline. En 2019, on a vécu une tendance haussière, vous voyez, jusqu'au 13 600 dollars, jusqu'au moment où on a cassé la trendline haussière. Et après, on a vécu le crash Covid. On peut vivre la même chose. Vous voyez qu'on a une trendline qui commence à se dessiner. On n'a que deux rebonds. Donc, ce n'est pas assez pour dire que c'est une trendline haussière. On peut l'afficher à l'écran, mais elle n'est pas validée. Donc, pour la valider, il faut qu'on ait un troisième rebond dessus. Éventuellement, clôture ou pas clôture, on peut s'attendre à ce qu'on aille revisiter cette trendline, pourquoi pas les 22 800 dollars, pour ensuite repartir haussier. On a une divergence qu'il faut noter au niveau du Relative Strength Index sur le graphique en hebdomadaire. Cette divergence-là, je la trouve magnifique. On a un point bas plus haut que son précédent par rapport au graphique de prix. Eh bien, quand vous regardez un petit peu le rebond qui s'effectue juste ici, on est rentré dans la zone de progression haussière. On rebondit sur le niveau des 50 et à ce niveau-là, on effectue un rebond sur le niveau des 21 200 dollars. Ce niveau-là des 21 200 dollars, il n'est pas anodin. C'est simplement l'ancien top, vous voyez, du crash FTX. Et en plus, ici, on reste dans la zone de progression haussière. Donc, il y a tout pour nous dire que le prochain niveau, ce sera les 28 000 dollars. C'est l'analyse. Ce n'est pas ce que moi, je pense. Enfin, je vous partagerai ma pensée après. Mais c'est ce que là, on peut en tirer en tout cas. Petite transition avant de continuer sur notre analyse. Vous pouvez rejoindre le Telegram qui est dans la description, qui correspond à notre projet de robot trading. Aujourd'hui, on a plus de 42 000 dollars qu'on trade. Depuis le mois de février, on a fait plus 9,79% de gains. Vous avez toutes les données dans la description de cette vidéo. Vous rejoignez le Telegram, vous avez un tutoriel qui vous permet de suivre la stratégie. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez ce graphique-là. C'est le Fear and Grid Index. Vous voyez le niveau des 60. C'est un niveau qui, dans le passé, si on ne parvenait pas à partir au-dessus, et on n'était pas bullish sur le Bitcoin. Quand on regarde, vous voyez, les anciens niveaux, quand on ne parvenait pas à le dépasser, eh bien, on ne partait pas graphiquement bullish. Vu que là, on est pile sur le niveau des 60, on va attendre une percée, aller chercher les 65, les 70, les 80, voire une tendance qui se dessine. Et à ce moment-là, oui, on pourra dire que le Bitcoin pourra aller chercher aisément les 35 000, les 48 000 dollars, aucun problème. Mais pour le moment, on va attendre une confirmation. En tout cas, moi, c'est ce que je veux. Je veux voir une confirmation. Un autre point à souligner qui est vraiment agréable, c'est les données qu'on a sur le long-short ratio. Pour ceux qui ne connaissent pas cet indicateur, c'est un indicateur qui vous permet de savoir le nombre de positions qui sont en cours sur le Bitcoin futur. Le Bitcoin futur, c'est là où tu peux trader le Bitcoin avec des effets de levier. Les comptes globales, ce qui englobe tout le monde, eh bien, la majorité sont en train de vendre le Bitcoin. Je parle bien de majorité. Donc, plus de 50 % sont en train de vendre actuellement le Bitcoin. Je vous ai mis des petites trendlines, rouges et vertes. À quoi ça correspond ? Ça correspond tout simplement aux périodes où vous pouvez acheter ou vendre le Bitcoin. Car lorsque la majorité achète, la réalité, c'est que le Bitcoin part à la baisse. Et quand la majorité est en train de vendre, la réalité, c'est que le Bitcoin part à la hausse. Il fait en réalité l'inverse de ce que la majorité exécute. On peut le voir, vous pouvez mettre pause à l'écran et vous pouvez vérifier ce que je suis en train de vous dire. Eh bien, juste en dessous, on a le long short ratio correspondant aux top positions des traders. Et là, vous voyez qu'ils sont actuellement en achat massif. Plus de 56 % des top traders sont en train d'acheter le Bitcoin. Ce sont leurs positions. Si, en plus des indicateurs techniques que je vous ai présentés, on est plutôt bullish sur le Bitcoin, ça renforce l'analyse que je vous ai présentée du fait qu'on irait chercher les 28 000 dollars. Donc voilà mon point de vue. Je pense que le Bitcoin ira chercher les 28 000 dollars. Néanmoins, pour qu'il aille les chercher, je souhaite une confirmation de clôture au-dessus des 25 000 dollars ce soir. Si ce n'est pas le cas, il peut y avoir une stagnation. Le Bitcoin peut quand même franchir le cap des 25 000 dollars après la clôture de ce soir. Ce n'est pas une obligation, mais c'est une confirmation qui peut réconforter une prise de position acheteuse. Voilà, donc vous savez tout sur le Bitcoin, en tout cas d'un point de vue technique et de mon point de vue personnel. Je n'ai pas la science infuse. L'analyse que je vous présente, je vous propose d'en faire votre propre avis. Si vous voulez rejoindre notre algorithme de trading, je vous mets également le lien de notre Notion. c'est un site internet qui vous présentera de A à Z sous format vidéo et PDF également un tutoriel en moins de 15 minutes. Vous pouvez adhérer à la stratégie. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.